Et voilà, bienvenue au Seigneur, bonsoir à tous. Et ce soir, malgré la pluie, malgré les temps, les pas bons, bien celle qui se nous connaît, nous sommes un bon Dieu tout le temps, il est fidèle. Il est fidèle à son promesse, il est fidèle à son parole, il est fidèle à tout ce qu'il a une bénédiction qui l'est déversée. Donc c'est pour ça que tous les temps nous besoins de la reconnaissance envers sa grand bon Dieu là. Et voilà ce soir, sans qu'il nous torde, nous passe à la parole de Dieu ce soir. Dans l'ouverture de l'île de Josué, Josué, le chapitre 1er. Merci, Josué. Nous voulons à partir du verset 5. 5 et 6. À partir du verset 5, Disco le verset 9. De l'île de Josué, chapitre 1er, le verset 5. À partir du verset 5, Disco le verset 9. Nous voulons à lire le verset 9, 5 jusqu'à 9. Après nous voulons à lire le verset 18. Bon, commence la lecture. Pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois faux et courageux. Oui, c'est toi qui donneras en portage à ce peuple, le pays, que j'ai promis à ses ancêtres. Sois faux et très courageux. Et force-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Réduis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi tu te forceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès. Et ils réussiront. Je t'ai commandé d'être faux et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Quand moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Le verset 18. Celui qui se révoltera contre tes ordres et n'obéira pas à tes paroles, il faut le faire mourir. Oui, sois faux et courageux. Reste-nous comme la tête. Nous bénis Dieu pour tes paroles. Père Très-Saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon bénis-toi pour tes paroles ce soir, mon Dieu. Grand et merveilleux Saint-Esprit, prends tout le contrôle toi-même et conduis-moi pour ta puissance ce soir. Et que la parole y ait prêché dans toute sa liberté, mon Dieu, afin qu'il peut vraiment bénéficier tes paroles ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, merci notre Dieu. À toi, l'honneur, la gloire, la puissance, dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, merci notre Dieu. Amen. Merci Jésus-Christ. Amen. Et voilà le verset, le passage de la parole de Dieu qui nous fit lire ce soir, dans les livres de Josué, le chapitre 1er, chapitre 1, verset 5, jusqu'au verset 9, aussi le verset 18. Et quand nous lions ce verset, ce passage, c'est vraiment ce qu'il nous trouvait. Quand Josué fait une vraiment fin, gagne la responsabilité pour lui conduire le peuple d'Israël dans le Canaan. Quand il prend la relève, vraiment, et quand nous guette le commencement, c'est Moïse qui, Dieu, choisirait pour conduire le peuple. Mais tout au long de la marche, tout au long du trajet que Moïse a fait faire avec le peuple, l'inamène sur, comment nous dire, l'inamène sur la marche, l'inamène sur la responsabilité que l'inamène depuis un certain moment. Et après, la Bible dit maintenant, c'est Josué qui prend la relève. Et quand Josué prend la relève maintenant, et trois, et non, vraiment, le verset 6, le verset 9, et le verset 18, l'inamène, ou ça nous qu'on va dire, l'inamène sur la même exotation pour trois fois. Qui c'est cette exotation qui lui fait gagner ? C'est quand lui fait une jolie, « Fautifiez-toi et prends courage ! » Dans les deux premières exotations, c'est pour Dieu même qu'il exote. Dans les deux premières exotations, verset 5, 6 et 9, ce budget même fut exoté. Mais la troisième exotation, c'est vraiment ce peuple israélien, c'est ça qui fait exoté. Donc, quand il fait une guerre, après les trois exotations, moi pensais que Josué, fin arrivée, comprend une chose, sûrement il fait comprendre qu'il est vraiment le trajet qu'il est pour faire, lui aussi, la marche qu'il est pour faire, et que ça peut être là, il n'est pas pour une la marche aussi facile. Malgré qu'il bondiait, écoute ça bien ce soir, malgré qu'il bondiait, il finit de faire ses promesses. Il finit de dire ce qu'il faisait dire. Moïse, il finit de faire le trajet, il commence le trajet, il arrive un moment quand Moïse nous dit que son mission n'arrête la même, son mission termine la même. Cette fois-ci, c'est Josué qui prend la relève pour continuer la marche du peuple d'Israël jusqu'à qu'il rentre dans la terre promis. Donc, Josué est sûrement, il finit d'arriver à comprendre qu'il est vraiment sur la marche, pas pour facile. Qu'il fait pas pour facile, tout à l'heure, nous pourrons dans l'autre version, dans cette nouvelle alliance, nous pourrons trouver la différence qu'il y a. Oui, à trois fois, dans trois façons, trois fois, il fait exoté, fortifie-toi et prends courage. Mais dans deux premiers, première et seconde, exotation, c'est l'été de Dieu lui-même il fait courage et il fait exoté. Mais dans la troisième, c'est l'israélite, qui est avec lui, qui vraiment peut marcher ensemble avec lui, dans les versets 19, c'est lui qui révoltera contre tes autres et il n'obéira à tes paroles, il faut le faire mourir dans ma version. Oui, sois fort et courageux. Donc, quand vraiment nous lire le verset 19, nous trouver que ça la moche, le trajet qu'il y a pour faire, il n'y a pas pour quelque chose facile dans son avis. Moïse aussi, dans son trajet, il faut rencontrer une grande difficulté dans son trajet. Il faut faire face à une grande difficulté, c'est ce qu'à même un moment, il faut irriter, un moment, il est désobéi à bon Dieu à cause du peuple d'Israël, à cause du peuple qui peut prendre et sortir dans la manche vers le canal. Quand Dieu finit d'aller frapper le rocher, quand vraiment le peuple s'est assoiffé, tu peux rôler de l'eau, Dieu finit de prier, Dieu donne l'eau, frappe le rocher, tu peux regarder l'eau, etc. Et tellement le peuple tu peux déhier, tu peux mire, mire, tellement le peuple tu peux révolter à un moment que Moïse même finit d'être irrité. Quand il est irrité, il est même arrivé à un désobéi à bon Dieu. Il finit d'arriver même à un moment de la mort de Moïse, Moïse même finit de réussir rentre dans les canards. Jésus finit de faire le reste, finit d'accomplir cette promesse. Mais il ne veut pas dire que si Moïse finit de rentrer dans la terre promise, il ne veut pas dire que Moïse finit de rentrer dans le paradis. Parce que la Bible dit à nous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, le verset 4, quand Jésus finit de montrer sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, les trois disciples finit de monter. À un moment, ils se trouvent le visage de Jésus-Christ qui transformait dans tout sur la gloire. Et la Bible dit, pendant que cela est arrivé, la Bible dit comme ça, et Elie, Moïse, et Elie finit de la paraitre. Et bien, le disciple se trouve Moïse avec Elie ne peut pas avec Jésus-Christ. Moïse, il gagne la bonne place. Moïse, il fait son mission, son mission finir dans certains moments, l'une besoin arrête, son mission finit terminée. Mais c'est Josué qui continue le reste de la mission. Nous vous quittons qui sont ce soir, Dieu, il fait une promesse, il finit de dire qui va amener son peuple maintenant dans le Canaan, dans la terre promis. Mais pour sortir depuis l'Égypte jusqu'à pour rentrer dans la terre promis, ce n'est pas vraiment lui partagé de la mort facile. Et quand nous guettons aussi, même dans la nouvelle alliance qui aujourd'hui nous dit avec le Seigneur Jésus-Christ qu'en Jésus-même et toute bonne personne qui donne l'Évangile qu'il accepte le Christ comme ce Seigneur, ce Sauveur, il donne son équerre à Jésus-Christ qu'il prend une décision pour moi sur Jésus-Christ. Je veux entendre que vraiment la parole dit Jésus-Christ même peut dire mon fils moquant auprès du Père mon âme prépare une place pour chacun de vous auprès du Père. Nous tous connaissons une place il préparait pour nous dans le Royaume de Dieu. Mais vous sortiez de là pour rentrer dans le Royaume. C'est la même tout qui se lise en s'adé. il tient là dans le Royaume pour amener depuis la terre promis combien il tombait il mord combien il désobéir combien il m'y amurait combien il retourne vers le péché combien la colère de Dieu il frappait combien il mord là-dedans le reste il contient il contient aller il contient manger mais dans la mousse Dieu fit l'exemple tel je dis fautifiez-toi prends courage à trois reprises comme il dit fautifiez prends courage je dis la mousse qui nous est là au poil des prédestinations il n'est pas qu'une la mousse facile il n'est pas qu'une la mousse aussi facile il a combat dans sa la mousse il a l'épreuve dans sa la mousse il a l'épreuve de l'âme dans sa la mousse il a chuté dans sa la mousse il a reculé dans la mousse donc c'est ce sujet-là qui vraiment nous aussi dans cette alliance maintenant dans les nouvelles alliances quand vraiment nous prôlent à nous tous maintenant dans le temps de Josué dans l'Ancien Testament combien il fit de périr combien il fit de tomber combien il fit de réussir dans le canard il ne peut-il rentrer tout le sentit pour rentrer tout le sentit dans les mêmes la mousse tout le sentit il suit Moïse mais à la fin du parcours à la fin de la mousse pour élever le canard beaucoup fin finit perdit sur la route dans les nouvelles alliances si maintenant quand nous prends la vie de la chrétiennité à nos jours quand nous pouvons faire la différence il est presque pareil pareil comme dans l'évangile de Matthieu le chapitre 28 Dieu Jésus Christ il fait la promesse il fait la promesse avec nous les chrétiens à nos jours moi pour avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde tous les jours moi pour avec toi mais pour qui raison de dire tous les jours moi pour avec toi pour qui raison de dire moi pour vous de l'histoire mon papa abandonne-toi jusqu'à tu te rends dans mon royaume pour qui raison de dire cela la raison qu'il n'est arrivé qu'on prend lui dire cela parce qu'il y connaît nous pour vous il n'a pas point de point de point aussi facile il n'a pas point de point de point facile avec tout ce qui peut arriver tout ce qui peut arriver tout ce qui peut être à l'avenir pour plus de ça l'évangile la parole de Dieu vous besoin accomplir l'étape pour l'étape chaque parole qu'il dit vous besoin accomplir quand cette parole peut accomplir nous pour l'âme nous pour travers l'âme nous pour l'âme nous n'est pas pour faire face avec la situation nous n'est pas pour faire face avec sa situation nous n'est pas pour combattre dans sa situation nous n'est pas pour résister dans sa situation nous n'est pas pour traverser et vraiment quand nous guettons la parole de Dieu dans Thibauté même nous disons nous c'est là dans les derniers temps la vie sera difficile dans les derniers temps dans les derniers jours le temps nous pourrons difficile oui Dieu fait son promesse moi puis à l'auprès du Père il peut dire vous prenez la version vous ne comprenez il fait cause avec son peuple il fait cause en nous il fait cause avec son troupeau il fait cause dans son église moi puis à l'auprès du Père moi puis à l'auprès du Père pour chacun de vous qui l'a il finit on a le préparé vous avez pensé il faut que préparer moi je l'ai fini préparé parce qu'il fait ce retour il est bien maintenant moche il est fini préparé maintenant qu'il soit au-dessus là pour te ramasser à l'étape là jusqu'à qu'il nous rentre dans le royaume de Dieu nous l'étape nous la vie nous la mort n'est pas facile il y a toute chose de l'épreuve avec qui il nous a pour faire face c'est pour cela qu'il dit celui qui est persévérant jusqu'à la fin c'est là donc nous l'a pour faire face à la vie nous l'a pour faire face à la situation de tous les jours c'est pour cela qu'il y a trouvé Jésus maintenant quand vraiment peut exoter Dieu exoter lui à deux reprises la troisième c'est vraiment l'israélite le frère israélite c'est vraiment Sabana qui peut exoter lui Sibana ne peut écouter toi peut désobéir Sibana révolter contre toi c'est là pour tuer mais toi prends courage continue toi donc vous pensez qu'il y a vraiment la moche chrétienne n'est pas facile que ça la moche il n'est pas facile seulement il y a un combat qui nous a besoin amener dans la vie tous les jours un combat nous n'est pas facile les rues les durs cinq jours nous l'a pour faire face d'une difficulté cinq jours nous l'a pour faire face d'une vie difficile cinq jours nous l'a pour faire face avoir une situation imprévue qui paraît que nous nous chevons parfois nous l'a pour dire et mon compteur dit ça aussi parfois nous l'a pour dire frère un problème pas qu'on finit alors l'autre finit de commencer ça est la même solution pour qu'on finit de trouver alors l'autre qui finit de commencer donc la vie chrétienne c'est un avis de combat un avis qui nous est là pour faire face tous les jours dans la vie il y a un moment haut un moment bas dans la vie il y a un épreuve dans la vie il y a la difficulté de la vie il y a une circonstance difficile dans la vie donc puisque nous l'a pour travers tout cela c'est même qu'il encourage les chers la tempête il y a l'épreuve il y a difficulté il y a il y a le mouvement il y a le problème il y a mais tout le temps apprend quand il passe dans sa bâche dans cela lève le regard lève la tête fixe le léger vers Jésus Christ c'est lui-même qui nous courage c'est lui-même qui nous courage c'est lui-même qui nous a fini continue de l'avance de l'avance de bien commencer continue de bien prendre décision de bien faire de décision de bien faire de main de pas continue de faire de main de pas sans épreuve il existait ça sans problème il existait ça sans difficulté il existait dans le monde là mais au-dessus de tout ça problème difficulté il existe lève de la tête tout le sauveur qu'il a pour son toi donc c'est pour cela la vie chrétienne il y a la vie de combat c'est un petit courage chrétien et il y a un moment dans la vie tout va bien un moment où tu veux comment dire la vie en rose un moment où on réjouit ou on content mais arrive un moment où on passe pour une épreuve arrive un moment où on trouve la porte fermée arrive un moment dans la vie où tout une difficulté fait face arrive un moment dans la vie la maladie lui fait son apparition arrive un moment dans la vie le moment lui fait son apparition arrive un moment dans la vie d'une circonstance où tout problème est levé au milieu des roues et là parfois on nous dit ça même que le peuple d'Israël fit faire quand on peut traverser dans les déserts on peut traverser un moment donné quand vraiment on peut être finir d'assoiffé pourtant tout au long de notre chemin bon Dieu le fait c'est un miracle pour tirer un autre même dans les yeux il y a un grand miracle pour moi dans un vraiment dans les déserts que vraiment la même il y a un miracle pendant la nuit des colonnes de feu bourdiez le monde avec eux dans la journée un colonne de nuit bourdiez encore il montrait ce peuple là je n'ai pas tout seul moi avec eux mais malgré ces l'infini là je suis constamment dans la vie je suis constamment parce qu'on peut me décourager je suis constamment je ne peux pas me réveiller il y a un arrivé de la circonstance qui peut fabriquer qui bon Dieu pour faire pour les mains qu'un bon Dieu tu as dit qu'est-ce que tu peux traverser comment tu peux vivre comment tu peux traiter qui qu'un traitement tu peux gagner qui qu'un nourriture tu peux gagner qu'un travail esclave tu peux faire tu peux faire à un moment donné je n'ai oublié ceux-là je commence à mûrir ça même nous dire le bon Dieu il y a un bon Dieu qui lui compte tout il y trouve tout et à un moment nous capables dans le bien-être mais quand dans le bien-être nous comptons le bon Dieu moi me dire aussi quand il y a l'épreuve la plus difficile là apprendre qu'on le bon Dieu est présent apprendre qu'on lui puisse pas seulement apprendre qu'on был là plus dans le épreuve il y a un reconnaissance il y a un abilities apprendre la reconnaissance dans le épreuve apprendre la reconnaissance dans le mochement apprendre la reconnaissance dans les difficultés apprendre la reconnaissance de la souffrance de la maladie qui frappe pour rules qui fait la reconnaissance parce que ça même un bouquet ce il peut И tout quand tu es dans le bien-être. Vous finissez dans le bien-être, ça ne bouge rien à finir. Dans le bien-être, ça ne bouge rien à finir. Dans le bien-être, ça ne bouge rien à finir avec vous. Dans le moment, c'est lui-même le pouvoir. Dans la maladie, c'est lui-même le guéri. Dans la difficulté, lui-même le tienne. Et quand il rétablit nous maintenant, nous voulons dans le bien-être, et à un moment, quand nous repassons dans une circonstance difficile, et bien vite, nous arriver, nous oublier, nous oublier le bien-fait qui bondait vite fait dans nous la vie. Ça, il nous dit aux chrétiens, vous-même, un peuple ne finit pas de mise à bord. Un peuple, il choisirait par Dieu. Un peuple, il choisirait par Dieu. Un vrai peuple, malgré les preuves, malgré peine à manger, malgré qu'il y ait peine à sommeil, sa peuple-là, sa chrétiens-là tous les temps, lui, il besoin de la reconnaissance envers nous. Il besoin de la reconnaissance. Nous besoin de reconnaître. Ça bondira à un moment, qu'il t'y perd. Ça bondira à un moment, qu'on t'y perd. Et le même de ce témoignage qu'on lui fait, il dit à frère, ça me coûte tout le temps pour nous demander la gloire. Et là, vous vous dites frère, si Pachéna s'abonde là, frère, longtemps, on ne rentre ses pieds en bas la terre. Frère, docteur, tu condamnes moi, frère. Pachéna n'a des raisons pour moi. Pachéna n'a aucun espoir pour ma vie, frère. Docteur fait tout ce qui est capable, frère. Mais si Pachéna s'abonde là, mon Pachéna s'abonde là, à ton frère, peut-être vous vous dites, moi tu peux bien loin, on disparaît. Nous traverser nous tous dans une étape pareille. Beaucoup de chrétiens ne font pas dans une grande situation pareille. Mais il arrive un moment parfois chrétien dans sa vie, l'oublier bondier. L'oublier ce qui bondier font faire dans sa vie. L'oublier les murmurer. Et ça, même le peuple d'Israël font faire dans les déserts. Ils font murmurer contre Moïse. Moïse ici, Moïse là, Moïse ici. Moïse quand on amène nous, Moïse quand on tient nous. Moïse, qu'est-ce que l'amour ? Moïse, d'où est-ce que l'on écoute-toi ? Fille mieux amurer ! Et un chrétien qui est mieux amurer, jamais ne dit pas qu'on a succès dans sa vie. Tout le temps qu'on a une barrière dans sa vie. Tout le temps qu'on a une interdiction dans sa vie. Qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'il ou pas qu'il connaît quand le moment qu'il vient de la reconnaissance. Envers Bourdier, ou pas qu'il vient de la reconnaissance. C'est pour cela qu'il nous trouvait beaucoup au commencement qu'il tombait dans sa vie. Qu'il tombait, qu'il perdait la vie. Quand vraiment, voilà qu'il retourne en arrière. Il retourne dans les péchés. Il retourne dans les traditions. Il retourne dans l'inolâtrie. La colère de Dieu, comment il détruit sa peuple-là. Il sortit de tout ensemble pour être dans le canard. Mais malheureusement, un bon parti, au commencement même, il tombait pas capable. Et le deuxième l'amorce, quand Jésus vit pas, Jésus est conscient que Moïse vit le passé. Et ici, il est conscient que ça ne l'amorce pas pour facile. Et quand nous quittons maintenant dans cette nouvelle alliance, aujourd'hui, la vie de la chrétianité est aussi. Il est pareil. La promesse qu'il finit de faire. Dieu qu'il finit de dire. Ben le mérin qu'il est gardé pour nous, qu'il est réservé pour nous. Mais seulement nous l'amorce, il n'est pas trop facile d'ici par nous l'affaire. Nous n'avons pas la vie de combat. Quelquefois nous combattons à côté de nous. Quelquefois nous combattons devant nous. Quelquefois nous combattons loin. Mais il y a un moment là-même. Il y a un moment là-même. Quelquefois, bon j'ai l'ai gaieté. Qui nous pouvons faire dans sa montre ? Est-ce qu'il nous peut abandonner ou l'amorce ? Est-ce qu'il nous pourrait qu'il est ? Est-ce que nous vous bien aimerions contre mon Dieu ? Est-ce que nous vous plaignez, plaignez dans nous la vie ? Mon Dieu, tu connais, mais nous pouvons penser avec toi à guette sa problème-là, guette sa problème-là, guette sa malade-là, guette sa manquement-là, guette sa situation-là, guette sa fausse-quête-elle-faire-là, guette sa trahison-là, guettez, guettez, guettez. Et vous pensez, bon Dieu n'a pas trouvé-le. Bon Dieu l'a trouvé. Mais seulement voile depuis sa destination-là, nous pouvons nous dire, nous pouvons nous dire, nous pouvons nous dire un terrain qui est miné. Le diable de bout en bout, l'infini, mire, ça, le monde-là. L'infini prend le monde dans son possession, l'infini dit, le monde-là, pour lui ça. et il peut dire encore, il peut continuer de dire, il peut continuer de dire, il peut continuer de dire, il peut continuer de faire ceci pareil si tu procèdes devant moi, si tu mens avec moi, si tu laisses moi rentrer dans ton avis, si tu donnes moi une place dans ton avis si tu acceptes moi comme ton maître, voilà ce royaume là, tous ceux qui nous ont offert dans nos richesses donc maintenant pour faire face à tout cela, c'est pour cela que les chrétiens, dans ces derniers temps qu'ils peuvent vivre, c'est vraiment un avis de bataille chacun peut amener sa bataille, chacun peut amener sa combat, chacun sur l'épreuve, chacun dans son coin, dans son coin il peut prier chacun dans son coin il peut intercéder, chacun dans son coin peut-être peut vers l'homme, chacun dans son coin peut rendre sa solution chacun dans son coin peut demander comment on peut faire pour terminer sa vie là, ici bas dans la terre parce que vraiment quelque chose qu'il ne peut pas oublier, ici il y a de la mort temporaire ici c'est un pèlerinage, nous pèlerinage, il existe pour des jours ça un jour nous venez, un jour nous venez pour aller, mais c'est un jour que nous venez là, nous venez pour faire un long parcours nous venez pour faire et ça même qu'il peut trouver un jour, beaucoup de chrétiens peut décourager, peut tomber, peut abandonner peut tomber dans les faiblesses, dans ma faiblesse, peut tomber dans ma erreur, peut tomber dans ma péché peut tomber dans toutes sortes de tentations, peut tomber, peut chuter, peut chuter l'amour cela est long et là même arrivé il peut dire frère il peut trouver la venue du Christ il peut tomber encore comment temps pour atteindre ce retour il peut penser qu'il a beaucoup de temps avant Jésus Christ pour retourner le diable peut faire penser le diable peut faire quoi qui fait pour faire quoi pour faire penser parce qu'il est tellement chrétien aujourd'hui peut souffrir telle souffrance à tel point comme si aujourd'hui il est capable de dire nous ne peut trouver pas encore l'homme qu'on met de temps pour réussir encore il y en a plus sur lequel il peut dire tchabon Jésus Christ fini fini tchabon le Messie fini fini enlève nous nous finis que c'est la vie là nous finis que c'est la peine là nous finis que c'est la douleur là nous finis que c'est la difficulté là mais ça même l'épreuve chrétien ça ça même l'épreuve chrétienne ça la vie chrétienne ça la vie chrétienne c'est pas une la vie en rose ça la vie chrétienne c'est pas une la vie comment nous dire comment le monde peut faire manger, boire, amuser, divertissement faire tout ce qu'il y a envie pour ce qu'il fait c'est la vie chrétienne je finis dans notre âme à Satan le diable mais la vie chrétienne non la vie chrétienne c'est un la vie sacrifice pour atteindre sa place là pour rentrer dans sa lieu là pour rentrer dans le royaume de Dieu nous parcours ici bas dans la terre nous pèlerinage qu'il nous peut faire un parcours, un pèlerinage de sacrifice beaucoup de sacrifices à faire ça c'est même qu'il y a un jour beaucoup pas plus capable de tenir dans les mondes qu'on peut vivre il demande beaucoup de sacrifices il demande beaucoup de fausses et la Bible dit quand on regarde dans l'évangile de Matthieu chapiton verset 12 il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui les ravissent dans l'autre version il dit ce sont les violents qui sont en part donc c'est pour cela qu'ils nous encouragent les chrétiens encouragent les chrétiens quoi qu'il arrive, quoi qu'il n'a apprennent à résister tenir ferme dans l'autre version il est capable de dire un chrétien molo molo un chrétien kaya kaya pour les gays atteindre le royaume de Dieu moi je veux dire pour lui pour encore plus difficile un chrétien qui mérurait qui kaya kaya qui molo molo dans sa vie pour lui sur la mort je trouve plus difficile encore parce qu'il pour rentrer dans ce royaume de Dieu là quoi qu'il va nous dire nous devons être chrétien comme si violent devant la situation devant l'épreuve devant l'attaque de l'ennemi nous devons être capable d'évouter résister faire face à la situation parce que le diable pourrait dire le diable pas pour qu'il est tout tranquille le diable la Bible dit c'est un lion ressuscant il peut faire même le tour pour roder pour qui celle-là pour gaier pour dévorer la Bible il peut roder pour qui pour gaier pour qui pour dévorer pour qui pour gaier pour détruire la Bible et c'est pour cela qu'il est important pour chaque chrétien ce soir la vie chrétienne c'est un avis de combat démande bondier tous les jours la force démande bondier tous les jours la force courage démande bondier tous les jours patience et démande bondier tous les jours sur l'amour dans lequel la vie chrétienne pour faire cela sans le Saint-Esprit nous sommes pas capables faire cela sans bondier nous sommes pas capables c'est pour cela que vous trouvez dans l'église que vous mettez plusieurs réunions que vous mettez pour courage chrétienne pareil comme dans le mercredi il y a un réunion de dérivance un réunion de ravitaillement nous sommes capables de dire vous pouvez ravitailler qui fait nous peut pas nous combattre pas de combat arrive un moment dans la vie nous sentions-nous affaiblis nous sentions-nous découracés nous ressentions-nous nous manquer de choses nous ressentions-nous nous on vient de l'avant mais nous sommes capables parce qu'il y a certaines choses qui peuvent retenir nous la vie donc c'est pour cela il y a un réunion de dérivance ce réunion de dérivance est ouvert pour toute personne les anciens les nouveaux l'est ouvert qui fait de ce réunion de dérivance c'est un moment que vraiment là c'est qu'il affaiblit là c'est qu'il manque courage là c'est qu'il perd du courage il est capable de la tête sur le réunion il est capable de prier pour lui il est besoin de prier il est besoin de prier il est besoin de soutenir nous pour la prier nous voulons nous nous capable de ravitels nous gagner la force mardi mercredi jeudi nous permet de nous combattre vendredi nous avons une réunion de l'enseignement le nom de nos frères ça déjoule moi ce moment difficile des moments de difficultés moi même je ne connais pas qui pour faire c'est pour cela qu'il y a une réunion de l'enseignement c'est là qu'il enseigne qui pour faire dans votre circonstance difficile comment le chrétien vous êtes potifié comment le chrétien vous êtes édifié comment le chrétien vous êtes encouragé donc maintenant tout ce réunion permet de l'église pour qui faire dans ce dernier temps là pour encourager pour encourager parce que la vie n'est pas facile nous vous passons encore de grandes difficultés là aujourd'hui même quand vous avez vu une petite porteuse un type l'autre l'autre peut dire tu connais le père de la supermarché maurice aussi l'étagère commence à dévider l'étagère peut dévider beaucoup l'article peut commencer à manquer l'étagère 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 il arrive un moment tout le monde pour gagner le casse le travail pour gagner le casse mais il arrive un moment manger vous vous rappelez un petit peu l'étagère il y a des circonstances il y a des gens qui pensent un jour qu'il prend un virus qui attaque le monde pour paralyser 80 pays il arrive 80 pays là l'Italie il ferme il ferme dès l'endroit net dès la ville il finit fermé peine à l'école peine à le travail tout qui soit il finit de l'autre il finit d'un étagère qui personne ni pour sortir des pays dans l'endroit ni l'autre personne pour rentrer dans l'endroit donc Philippe prépare tous les banquissons Finaster tous autres nourritures tout ce qu'il a pour faire faire goller stock pour deux mois qui s'en attente ceux-là imprévus pas qu'ils pensaient pas qu'ils attente quand ceux-là finissent déclencer nous faisons ça une loi avec nous il est dans la Chine ça il est dans le pays il est dans l'endroit il est dans le filage à Zonji il est simple qu'ils savent il paralyse le monde et quand le guerre de côté de l'économie l'économie le monde est chez nous grand-grand pays puissant économiquement est chez nous beaucoup de places maintenant manger pas pour rentrer parce que beaucoup de choses sont fournies par la Chine mais dans la Chine même il n'est plus en fonction là la journée il faut qu'il y ait un lot documentaire un lot qui sort il faut témoigner que la Chine n'est pas choquant tout le monde qui est en tête sa vie ne peut pas guérir il faut ficher il faut que il faut que un petit coup de fil il faut que 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 rentrer dans la Chine il faut que il faut que il faut que à la Chine par la Chine il faut que La Chine reprime la Chine sa maladie dans un moment difficile là, il va nasser le final et gagner sa malade là. Donc maintenant, le gouvernement de ce pays, il peut faire un scandale, il peut dire qu'il y a un secte, c'est ce qui amène sa malade là dans le pays. Là maintenant, il va décider pour prendre une décision drastique contre sa malade chrétienne, contre sa malade chrétienne. Voilà que c'est le mot 7. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, regardez la vie pour être difficile, la vie pas pour facile, mais il n'y a pas pour faire face en tant qu'ils chrétiens, il n'y a pas pour faire face en tant qu'ils enfants pour Dieu. C'est la même Dieu pour la foi de sa peuple là, la même Dieu pour la fidélité, et la même nous pardonner comme les chrétiens qui sont fidèles et qui sont les chrétiens. C'est la même Dieu pour la foi, c'est là qu'il faut le connaître, quiconque est fidèle, chrétien est fidèle. Là même qu'il faut le connaître comme les chrétiens, qui sont les chrétiens à s'aborder. Imaginez maintenant, c'est l'église qui l'a touché. L'église qui l'a touché, maintenant, il faut dire la loi au salut. Banna peut dire un sceptre, c'est ça. Pas qu'on ait connu de la ramassade ou de la mêlée, c'est Banna qui fait ça dans le corps du sud. Donc maintenant, tout reste quelque chose que nous pouvons donner dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut dévalancer la foi chrétienne ? Qu'est-ce qu'il faut peut-être être chrétien pour comment douter ? Mais comment fait-il chrétien ? Chrétien peut gagner ça, chrétien peut arrêter ça, chrétien peut penser pour ça. Qu'il faut un sceptre chrétien qui peut condamner. Mais c'est ça même dans l'attaque dans les derniers temps. Le diable peut attaquer dans les derniers temps. C'est dans l'attaque qu'il faut faire pour déstabiliser l'homme de Dieu. Pour déstabiliser la foi chrétien. Pour faire chrétien découragé. Pour faire chrétien vraiment refroidi dans son amos. C'est la dernière fois que je peux dire pour terminer. Nous dire qu'il faut arriver à ce moment-là. Il peut venir là. Puis déjà en vigueur, il peut partout là. Il peut venir à ce moment-là. Qu'il faut arriver à ce moment. Qu'il faut arriver pour mettre le morgue de la bête. C'est une petite pêle qui va venir. Il a déjà commencé à mettre dans l'âme. Mais beaucoup de personnes vont mettre. D'Allemagne, ils ont fini comment ça. Dans la Suisse, ils ont fini comment ça. Dans l'Inde, ils ont fini comment ça. Ils ont fini comment ça. On fait pile. Tout ce genre de chose. Assez, vendez. Comment la Bible dit à nous. Les autres, le morgue de la bête, ce genre de chose est vendées. donc tout cela peut venir et quand tout cela peut venir il donne nous un indice qui est bien faux que Jésus Christ saurait d'eau bien proche bien bien proche saurait qu'il faut arriver à ce moment qu'il faut arriver à ce moment qu'il faut arriver à ce moment que vraiment, qu'il peut mettre la loi pour Dieu qu'il faut arriver à ce moment qu'il faut arriver à ce moment qu'il ne peut pas connaître Maurice même ne peut pas connaître un jour qui n'a pas dit qu'il ne peut pas gagner du roi et ouvrir l'église, ouvrir l'église ouvrir l'église, ouvrir l'évangile pas ouvrir le roi qui peut faire ça à l'époque qui peut faire ça à l'époque c'est l'âme qui peut reconnaître chrétien qui quand tu es sincère ou sincère quand tu es fidèle ou fidèle et qui s'attaque chrétien qui finit lancé à la légère c'est pour cela qu'il nous tire de terminer la vie chrétienne c'est un avis de combat j'ai joué finché Moïse quand tu es combattre l'église de sa peuple quand tu es difficulté l'église de passer comment sa peuple dénilait l'ère une rébelle comment dénilait sa peuple son idée son manière de penser son langage pour tant il faut trouver la même entière comment il agit et ça même peuple dénilait il faut virer il faut s'encher il faut détourner il faut baisser contre Baudier il faut l'accepter retourner dans le show du mal pourtant il faut tirer les autres dans le trou et dans les derniers temps il n'est pas ce qui est pareil ça même peut arriver Dieu fait le fini faire nous la promesse il faut la prépare une place pour chacun de nous mais maintenant résiste nous la force combien pour réussir rentrer dans le vrai combien pour réussir atteindre cela combien pour finir et lâcher comment la Bible dit dans les derniers temps Jésus me dit est-ce qu'il faut trouver la foi dans la terre est-ce qu'il faut un très grand nombre de la foi pour finir et refroidir comment pour refroidir c'est pas une situation qui peut traverser beaucoup pour réculer dans ce mal donc ce soir nous encourons à Zot ce soir chaque chrétien qu'il a chaque enfant de Dieu qu'il a nous encourons à Zot la vie c'est un avis de combat et qui chaque chrétien comment la Bible dit l'apopole il aime dire il amène le combat mais il amène le bon le bon combat de la vie donc la vie chaque chrétien c'est nous-mêmes qui nous connaissons maintenant qui pour faire comment pour faire comment pour agir et comment nous pour réussir rentrer dans le royaume que Dieu fait préparer pour nous pareil comment Dieu fait la promesse la promesse il fait parolaine finit dire l'endroit là bel et bien il existait mais beaucoup ne sont capables de rentrer dans cet endroit pareil le royaume des cieux fait préparer pour tout le peuple il finit dire préparation il finit faire combien pour réussir rentrer dans le royaume de Dieu qui est capable de empêcher c'est nous la mort le combat qui nous prenne donc nous courage tous les chrétiens le combat le dur la lutte là le dur la vie là le dur le difficile parfois nous ne pas connaître comment pour faire qui pour faire comment pour terminer là-dedans mais qui se passe qui m'aura chez eux avant de terminer donc tout qui se passe rebondir met les premiers rebondir met les premiers devant nos situations mettre les premiers devant les difficultés là mettre les premiers devant la bataille là mettre les premiers devant l'épreuve là mettre sa Dieu là premier serre sur la face rôde les coudes à sa bourdie là demande-les vraiment sur la grâce demande-les courage moi même dans la prière tous les jours je me dis à bourdie donne-moi beaucoup de courage donne-moi beaucoup de patience beaucoup de patience celles qui se sont me demandent beaucoup ça donne-moi beaucoup de patience parce qu'elles me connaissent la vie pas pour facile quand j'ai eu l'environnement quand j'ai eu le travail les coûts qui gagnent là-bas les coûts qui montent la situation la façon la façon qui agit la façon qui comportent quand j'ai eu tout ça je me dis à bourdie donne-moi courage encore pour que je termine mon carrière même dans la vie chrétienne donne-moi courage pour faire face à la vie c'est pas la courage ou pas la patience ou pas pour que termine les cours donc c'est ça même que Dieu fait une exhorte je jouais une exhorte lui au parcours de l'histoire ni me abandonne-toi faut-il fais-toi prends courage prends continue ça la mort continue ton mission et de même ce soir pareil Dieu encourage chacun de nous chaque qui amène ce combat prends courage prends courage amène ton combat combat là le rude combat là le dur combat là il est pas facile l'épreuve il est dur l'homme il est coulé chagrin il est là tristesse il est là offence il est là mais prends courage foncez à lui l'avant parce qu'ils vont me dire prenne-la il est pas loin pour le passer les temps là il est pas loin la vie difficile situation difficile même qui ceux nous connaissent difficile comme un difficile et un bon Dieu qui peut tient et un bon Dieu qui peut nous écouler laisse nous couper la tête ce soir laisse nous mettre nous devant Dieu un moment comme nous voulons dire tout à l'heure rayons des délivrances c'est un rayon que nous voulons pour habitailler pour habitailler pour habitailler